Dorothée Barba, vous nous recommandez un documentaire ce matin à voir sur Arte, ce sera ce soir. Ça s'appelle « Avortement, les croisés contre-attaques ». C'est l'histoire d'une régression européenne illustrée par un cintre. Le cintre, vous savez, c'est le symbole des avortements clandestins, à l'époque où une femme par jour mourait en moyenne des suites d'une interruption de grossesse clandestine. Ce cintre, Alexandra Jousset et Andrea Rollins-Gaston en ont fait le fil rouge de leur film. A chaque nouvelle étape, à chaque ville européenne où nous conduit leur reportage, on voit un cintre accroché à une statue, à un feu rouge ou bien quelque part dans le décor. Plus de 40 ans après la loi Veil, le droit à l'avortement subit en Europe une offensive concertée, menée par une nouvelle génération de militants. Ce sont ces nouveaux croisés, leur idéologie, leur méthode et leur financement que décortiquent ce documentaire vraiment saisissant. En France, un jeune publicitaire qui est rompu aux réseaux sociaux et qui a fondé les survivants associations anti-avortement, il s'échine à faire de sa lutte un combat cool et tendance. Et les mots sont loin d'être un détail. Les pro-life, comme ils aiment être présentés, portent le combat au cœur du langage. C'est au nom de la culture de la vie et de la dignité humaine qu'ils entendent en finir avec le droit des femmes à disposer de leur corps. Le documentaire passe aussi en Espagne, au Portugal, en Hongrie, en Pologne, en Italie. L'Italie, où les résultats de dimanche, quel que soit leur issue, ne devraient pas arranger les choses. Dans ce pays où l'IVG est officiellement autorisé, avorté est devenu un vrai parcours du combattant. 70% des gynécologues sont des objecteurs de conscience. Ils refusent de pratiquer l'avortement comme la loi les y autorise. Et bien résultat, les services IVG en Italie sont complètement saturés. Et nombreuses sont les femmes qui paniquent à l'idée de ne pas pouvoir interrompre leur grossesse dans les délais. Et puis il y a une séquence dans ce documentaire qui fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. On est dans un petit cimetière au nord de l'Italie. Galarate en Lombardie, un enterrement, des prières ferventes, vous les entendez. Mais en lieu et place du cercueil, des petites boîtes. Dans chaque boîte, six fœtus. Tous ces croyants sont membres de Défendre la vie avec Marie. L'association a passé des accords avec certains hôpitaux publics. Chaque semaine, elle récupère les fœtus avortés. La région lui a donné le droit de les enterrer. Vous avez bien entendu, cette association catholique en Italie, à côté de chez nous, récupère des fœtus et organise des funérailles avec la bénédiction des autorités et de l'hôpital public. On ne demande même pas leur avis aux femmes. Elles ne sont même pas prévenues la plupart du temps. L'une d'entre elles explique, assommée par l'émotion, que cinq ans plus tard, elle a découvert une tombe avec son nom de famille et la date de son avortement. Voilà, ça se passe à côté de chez nous. Pour que leurs idées progressent, tous ces militants ont besoin d'argent, évidemment. Et le documentaire révèle, document à l'appui, que les fonds proviennent de certains milieux russes et américains très peu recommandables et notamment d'un oligarque russe très sulfureux interdit en Europe. On se souvient évidemment de la citation de Simone de Beauvoir. N'oubliez pas qu'il suffira d'une crise politique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Dont acte.